Ça fait combien de jours que vous faites ça déjà ? Ça doit faire trois semaines que j'ai commencé le travail, c'est-à-dire le 16 mai. Comment ça se passe ? Franchement, j'en découvre tous les jours et j'aime bien mon travail. Je trouve que c'est assez simple et surtout le concept de le faire en vélo, c'est nouveau à La Réunion. L'avantage du vélo électrique, c'est quoi ? Est-ce que ça ne consomme pas, ça ne pollue pas ? Et surtout, ça fait du sport en même temps. C'est facile de circuler en vélo dans Saint-Denis après 8 heures ? C'est beaucoup plus facile de circuler en vélo, surtout dans les heures de pointe, qu'une voiture ou même une moto, parce que je peux passer dans les endroits où ils ne peuvent pas forcément. Du coup, moi, mes livraisons sont plus rapides, mais plus courtes. Quelles sont les difficultés pour rouler en vélo dans Saint-Denis, surtout de rouler en vélo électrique ? Les difficultés, ce serait plus dans les codes comme la pierre, la distance où vraiment ça remonte. Mais vu qu'il y a une assistance électrique, ça va. Je ne trouve pas trop d'inconvénients rouler avec un vélo. Depuis le 16 mai, comment les gens accueillent les livreurs ? Ils sont très, très surpris de me voir arriver en vélo, parce qu'ils n'ont pas l'habitude qu'on vienne les livrer avec ce moyen de locomotion. Et surtout, ils trouvent bizarre que j'arrive vite et avec ce moyen de transport. Les gens sont contents de vous voir quand vous arrivez ? Oui, la plupart des gens sont assez contents. Et je reçois même beaucoup de courbois. Quels sont les livres de plus ? Des plats créoles, des pizzas, des plats traditionnels, de la viande grillée ? Est-ce que vous connaissez ce que vous livre d'ailleurs ? Oui, je sais tout ce que je livre. Sur mon application, j'ai la description de tous les aliments. On va dire que ce qui marche le plus, c'est les fast-foods, c'est-à-dire aux tacos par exemple. C'est quelque chose que beaucoup de gens apprécient. Il y a beaucoup de plats créoles quand même, qu'on fait des îles avec son petit rougail graton et les plats traditionnels. Alors, on commence quelle heure ou on finit quelle heure ? Alors moi, je travaille en coupure, c'est-à-dire de 11h à 14h le midi et de 18h à 22h le soir. Après, je peux pousser un petit peu plus loin, selon les commandes. Ce travail, pour vous, c'est quoi ? Ça représente quoi ? Ce travail, ça représente l'avenir. Ça représente quelque chose qu'il n'y avait pas avant, qu'on est en train de développer et que je suis sûr qu'il va fonctionner et sûrement motiver d'autres personnes à rentrer dedans. D'habitude, tu es plus en voiture, tu es plus en moto ? Un peu des deux. Alors, en moto, l'avantage, l'inconvénient ? Ben, ça évite les embouteillages et un peu plus rapide, en fait. Et ça veut dire que vous partez un peu plus loin aussi pour les livraisons ? Ouais, ça va, ça dépend. Ça dépend au secteur. On se partage. On est à plusieurs collègues. Du coup, on se partage les secteurs, voilà. Depuis qu'on a commencé, comment on vit ce métier-là ? Quoi on trouve de bien, quoi on trouve de moins bien à la rigueur ? Ben, pour le métier, dès le départ, on m'a accrochée. Et, ben, c'est quelque chose que vraiment, ben, il m'aime bien, en fait. Parce que, il est quelqu'un qui m'aime bouger de base. Ben, il nous voit toute petite clientèle. Et, voilà, quoi. Combien de temps ou mai pour partir d'un restaurant jusqu'à un client ? C'est combien de temps, à peu près ? Ben, déjà, ça dépend les kilomètres. Mais, en tout cas, nous, on a un délai à respecter. Sauf vraiment s'il y a un retard du restaurant. Mais, de base, on a maximum 30 minutes. Et ça peut aller... Entre ces 30 minutes-là, ben, ça peut aller à 10 minutes, 15-20 minutes. Mais on doit respecter ces temps-là. Donc, voilà. Vous, en tant que jeune, c'est votre premier métier ? Non, du tout. Auparavant, ben, je m'étais travaillé dans la vente alimentaire. Ben, après, je m'ai fait éducateur sportif. Et, voilà, maintenant, livreur. Et il m'a fait m'y toucher un peu à tout, en fait. Comme il dit, il m'aime bouger. Du coup, ben, il m'a touché à tous les secteurs, histoire de connaître à peu près tous les métiers. Quoi, ce travail à Porte-au ? C'est un petit revenu qu'il y a d'aù dans votre étude ? Oui, ben, oui. Franchement, oui, il y a d'a moins de biens. Il y a d'a moins de biens, et voilà. Quel est l'accueil des clients pour vous ? Comment les gens y reçoivent où ? Ben, les gens... La plupart des gens que je me reçoive, franchement, les subies étaient sympathiques. Même si, des fois, ils m'appellent pour prévenir qu'il y a un petit retour et tout ça. Ben, là, les... Comment dire ça ? Ben, là, ils mettent à moi de biens, en fait. Et du coup, ben, c'est ça, m'aime bien. En fait, il me prévient le client. Il me dit qu'il y aurait un petit retour sur cette commande. Mais ben, là, il est compréhensif. Il n'est pas là pour... Voilà, pour faire rendre du DI, en fait. Donc, voilà. Justement, ben, sur l'application, les gens, ils laissent des super commentaires. Et, ben, ils m'ont remis sur les autres, d'ailleurs. Et, ben, du coup, voilà, quoi. Ben, les gens, la plupart du temps, ils sont satisfaits. Et, moi, jusqu'à présent, on me touche du poil. Elle m'a jamais eu de mauvais retour. Comment on a découvert cette filière de livraison ? Alors, en fait, je recherchais un petit boulot sur Internet, vu que c'était la fin de l'année, enfin, la fin de l'année universitaire. Et je suis tombé sur une annonce sur Internet et j'ai postulé, quoi. Et j'ai été rappelé une semaine plus tard. J'ai commencé le 16 mai. D'accord. Et comment on vit ce petit métier-là ? Alors, franchement, je le vis assez bien. C'est une nouvelle expérience. Je suis assez content de cette aventure, quoi, vu que j'ai jamais été livreur de ma vie. Et voilà, c'est que du positif pour moi, quoi. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. En général, moi, je travaille le soir. Et je suis pas dans les embouteillages, pas contrairement aux heures de midi, ou quand on est en voiture, on est un peu embêté, contrairement au vélo ou aux motos. Et du coup, ça m'arrange, quoi. La circulation, elle est plutôt fluide. Les livraisons, elles se passent en général plutôt bien. Les temps sont respectés. Tout va bien, quoi. Le contact avec les restaurateurs, ça se passe comment ? Les restaurateurs, ils sont super sympathiques. Ils approuvent le nouveau concept. Je pense qu'on est tous gagnants dans cette franchise-là, quoi. Du coup, on s'entend tous très bien. Ils sont tous sympathiques. Et comment on voit l'évolution de ce métier-là ? Je pense qu'il y a une grande chance d'évolution, quoi. Déjà, là, on commence sur la restauration. Après, plus tard, ça va être... Il y aura d'autres services qui vont être proposés, quoi. Il y aura des livraisons de gaz, le service de pressine, des trucs comme ça, qui est vraiment une innovation, quoi. Ici, à La Réunion, il n'y a personne qui fait ça. Et du coup, je pense que ça va très, très bien marcher. Les gens vont apprécier, quoi.